Musique Salut Pinentre, aujourd'hui je suis à Oderen et je vais aller à la rencontre de David qui est un boulanger pas comme les autres, vous allez voir. Allez on y va ! Musique Bonjour la vie, ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Vous avez moins froide ? Oui, un peu. Oh là là ! Aujourd'hui on est chez vous parce que vous faites du pain, mais pas n'importe comment, une méthode très spéciale. C'est la méthode qu'ils utilisaient il y a un siècle en arrière et voire plus, puisque je n'utilise pas d'électricité, je pétrais à la main et j'ai encore un vieux four à bois que j'ai rallumé qui était 37 ans en sommeil. Ça ferait vraiment très 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 plaisir de l'accueillir chez soi en plus, sous mon toit. Donc va t'inviter un poulanger les mains, en fait ce qu'il faut commencer c'est mélanger ça en prenant chaque fois les rebours petit à petit et on aura toute la farine qui sera sous forme de pâte. Et après il y aura une autre étape de pétrissage qui démarre. Donc en même temps on écrase un petit peu, c'est vraiment cette partie là qui me différencie de tous les autres boulangers. Peut-être qu'en France on a peut-être juste une dizaine encore à le faire. Ah là on sent que ça devient un peu plus, ça fait travailler les pectoraux. Je vais te laisser prendre ma place et je vais prendre un peu de l'avance là-bas. Ok ça marche. On va passer à l'étape qu'on va faire là maintenant, c'est-à-dire le façonnage. D'accord, très bien. Donc là il y a la farine, il vous laisse mettre la farine dedans. Pour pas que ça colle. Voilà c'est ça. Et moi je vais façonner. Voilà donc la clé elle est au-dessus. C'est la clé, c'est la partie en fait. Lorsque l'on façonne, la partie qui est lisse. Comme ça. Oui. Et là c'est la clé, la soudure. D'accord. Donc moi je peux aller les mettre là-bas. Voilà c'est ça. Elles vont faire dodo. Hop là. On va les mettre comme ça, parce que j'ai plus de courbeille. Et là on fait des baguettes. Donc si tu démarres comme ça. D'accord. Et après tu appuies, si tu l'allonges avec la paume de la main, les deux paumes. D'accord. Tu vois un petit peu vers l'extérieur comme ça. Alors, une fois pour la clé, hop là, une deuxième fois. C'est ça, ça devient bon. Il y a des bulles non ? Oui il y a des bulles, oui c'est normal. En fait, vu que c'est une non-fermentation, des gaz, il reste à l'intérieur de la pâte. C'est ce qui donne tous les arômes. Donc tu as le droit de la taper pour éter les bulles. Il y a quand même des... Voilà. Oui c'est bon, je la reprends. Ah oui c'est bon. Voilà. Donc un petit peu de farine. Et tu prends, tu essaies de prendre la baguette, la basculer dessus. Donc on voit sec. Oui. Attends. C'est une lingotte. Voilà. Donc cette partie-là en fait, qui est en dessous, doit rester en dessous. Donc il faut la glisser d'un coup sec. Voilà. Comme ça. Donc la clé elle est au-dessus, donc la baguette elle est envers. Il faut la mettre comme ça. Donc les trois coups de lame. Et maintenant donc tu rentres, je vais la mettre à droite de celle qui est déjà dedans. Encore, encore. Et d'un coup sec, tu recules maintenant. C'est bon. Ok. Voilà. J'ai reçu. Donc là, notre pain est en train de cuire. C'est ça. Et pendant ce temps, tu voulais me montrer quelqu'un. Oui, c'est mes demoiselles en fait. Donc j'ai mes propres poules pour tout ce qui est oeufs, pour les kouglopes, tout ce qui est vinoiserie. Bientôt les lamalas, tradition alsacienne. Exactement. Allez, on va les voir. Bonjour, mesdemoiselles. Ah ouais, il y en a pas mal. J'essaye de privilégier en fait la filière courte, essentiellement donc alsacienne. Donc tout ce qui est farine, oeuf, etc. Même le bois est dans un rayon de maximum 20 km d'ici. Bon en tout cas, tes poules sont très heureuses ici, ça se voit. Et on pourra aller voir notre pain. Oui, je pense que là, ça va bientôt être croustillant. Génial. Donc on suit là, il est bon. Les autres, on va en coller ça un petit peu dedans. Oh là, il est joli. Et il est bien chaud. Ouais, ouais. Ok, bah le deuxième encore. Il est le deuxième, ouais, enfin il est en cours. Voilà. Bon en tout cas, ils sentent super bon. Ça embaume vraiment la pièce et ils sont très jolons. En effet, oui. Beau travail d'équipe, moi je dirais. Je t'embauche. Si comme David, vous voulez aussi me faire partager un joli moment ou une passion, n'hésitez pas à m'écrire. Je viendrai peut-être chez vous. Marotsky et à bientôt. David m'a dit qu'il cherchait sa moitié. Donc voilà, je pense que vous pouvez passer un appel. On en profite.